Je réagis autour de la vidéo que Loïc Amo vient de publier, vient de publier une vidéo intitulée « La mafia autour des poursins d'un jour ». Donc reste sur le bout de la vidéo en fait que je puisse développer ce que le frère Loïc Amo appuie, le cri de cœur que le frère Loïc Amo a partagé sur sa vidéo. Donc bonjour, bienvenue sur la communauté Agrippineur Visionnaire. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle aussi d'élevage. Le but de la chaîne est ici en fait de valoriser et de vulgariser les produits de l'Afrique. J'écris la chaîne sans fin te partager mes astuces et mes astuces, te partager mon mindset, enfin te dire dans tes réalisations, selon tes futures réalisations. Si c'est la thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner, en appuyant le petit bouton rouge, en valiant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffusent sur la chaîne Enfait TD. Si tu es aussi d'Enfait TD, merci. Donc je vais essayer d'analyser comme ça à fois la vidéo, le cri de cœur que Loïc Amo a publié. Donc avant d'analyser cette vidéo, je tiens à signaler ici, à louer le courage, la bravoure. Ce n'est pas facile. La vidéo qui vient de publier. Il faut comprendre que Loïc Amo a ici, c'est-à-dire qu'il est dans le domaine agricole. Si tu ne connais pas sa chaîne YouTube, sa chaîne YouTube porte son nom, Loïc Amo. Donc c'est un agriculteur, il est dans le domaine des céréales, du maïs. Il fait de l'élevage aussi en même temps. Il fait de l'élevage de poulet, il fait aussi de l'élevage de poulet de chair. Il vient de publier une vidéo poignante où il explique, parce qu'il a intitulé la mafia, c'est effectivement ça, où il explique le dysfonctionnement qu'il y a dans la filière et l'élevage de poulet de chair. Il explique comme quoi il a passé une commande de 5000% d'un jour, mais il n'a reçu que 4000%. Et dans les 4000%, on ne lui a même pas fait comprendre que c'est 4000% qu'on a livré. C'est par sa grande surprise, le nom de la livraison, qu'il découvre que c'est 4000% au lieu de 5000. Entre-temps, il a commandé l'alimentation pour 5000% d'un jour. Et dans les 5000, lorsqu'il commande, on lui impose de commander aussi l'aliment dans le même établissement. Donc, il a fait une commande de 5000%. Derrière, on lui livre 4000. Sans justificatif, sans raison, sans explication. Lui, entre-temps, il a fait les dépenses pour 5000%. Il a embauché des personnes par rapport à l'effectif. Il a composé l'aliment par rapport à l'effectif de 5000%. Je ne sais pas si tu es en train de voir ce que je suis en train de dire là depuis. Pour moi, c'est quelque chose qui ne me supprend pas. J'empathie, mais c'est quelque chose que je dénonce depuis deux ans. chers agriculteurs visionnaires, pour toi qui me suis depuis deux ans, tu sais que c'est quelque chose que je décris. Quand je dis ici qu'on se doit de valoriser et vulgariser nos produits du terroir. J'ai dit la personne qui me suit ici depuis deux ans, si elle n'entreprend pas, l'entrepreneur n'est pas fait pour la personne, pour elle. Parce que ce que je dis ici, c'est des réalités claires et concrètes. J'ai dit, je viens partager avec la communauté de façon sincère, de façon authentique, sans artifices. C'est pour ça que je ne fais pas de montage, c'est fait exprès. C'est pour ça que je ne mets pas des images subliminales, c'est fait exprès. C'est pour ça que je ne vous ai pas placadé la formation dès la première année, c'est fait exprès. C'est pour ça que je partage une pluralité comme ça, d'idées de business en élevage, une pluralité d'idées de business en agriculture, afin que chacun et chacune, en son âme et conscience, puisse faire le choix. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que toutes les personnes qui sont aujourd'hui en infopreneur, qui vont vous dire, je fais élevage de poulet de chair, ne sont que là à vendre leurs produits. Ne donnent pas la réalité des faits concrets. Quand vous entendez rendement 100, 200, 400 % en 45 jours, tout le monde va. Et ça donne quoi aujourd'hui? Ça donne que c'est tous les Africains aujourd'hui, quand on parle de business, si tu ne fais pas élevage de poulet de chair, tu n'es pas en train d'investir en Afrique. Mais depuis deux ans, je suis à vous dire, pour les personnes qui connaissent le milieu, c'est les pleurs de l'embolé. Je vous ai fait des vidéos que c'est les AVC, c'est les crises cardiaques, c'est des personnes qui parlent seules. C'est beaucoup de personnes comme ça qui ont déposé bilan. Les vraies personnes qui connaissent la filière le savent. Mais, c'est les personnes qui sont justement, je veux dire, sur tout ce qui est multimédia, sur ce milieu d'Internet, c'est de la poudre de pérampampan. Chez Loïc, à moi, je loue encore ta sincérité. Je dis encore, c'est bien d'avoir eu le courage. J'ai fait des vidéos en disant que les langues sont en train de se délire. Les personnes sont en train de dire, mais c'est quelque chose que j'ai dit depuis deux ans. C'est pour ça que je vous ai donné des idées de business diversifiées. On a énormément de sources de protéines animales. On a la caille, on a la pentade, on a le canard, on a la poule du village. Je suis venu en vous disant, commencer à faire l'élevage de poules du village. La poule du village, on est autonome avec ça. Tu peux commencer avec tes dix poules, tu mets deux coques, tu commences, tu es autonome. La poule fait les oeufs, tu achètes ta petite couveuse et tu as la main. Mais le problème, c'est que nous sommes une communauté où on est pressé. On veut le gain facile, le gain rapide. J'appelle ça que les élèveurs de poules et des chaises, c'est des personnes qui veulent aller faire du one shot. C'est des personnes qui ne se visualisent pas sur le long terme. C'est des court-termistes. J'ai posé la question à chaque fois, est-ce qu'avec cette filière, quelqu'un peut se projeter sur dix ans, sur quinze ans, sur vingt ans ? Ce n'est pas possible. Parce que nous n'avons pas la main sur rien. Sur toutes les chaînes de valeur, on ne compte rien. Des poussins d'un jour, des parentaux, des poussins d'un jour, des oeufs, de l'alimentation, je veux dire des vaccins, des médicaments, de l'aliment, on ne contrôle rien. Nous ne sommes autonomes sur rien. On peut dire que c'est les accouverts qui sont en train de faire traîner les choses. Mais même les accouverts dépendent des pays occidentaux. Il faut bien commander les oeufs, il faut bien commander les parentaux. On dépend de A à Z. Je ne fais que le petit à chaque fois, la filière avicole pour l'élevage de poulet de chair, nous sommes dépendants de A jusqu'à Z de l'Occident. Vous pensez que la filière peut vivre comment ? Quand on dit les rendements à 300%, je pose la question qu'on les fait comment ? La construction du bâtiment déjà c'est énorme. L'aliment, c'est énorme. Voilà la pignote des céréales. Le maïs est tenté de se faire rare. Le soja se fera. Les sels, tout ça, on n'en a pas. Comment tu es rentable ? Les langues sont en train de se délier. On ne parle pas des coups de vol. Les personnes se font voler. Les personnes se font anacker. Je vais dire, tu peux aller même produire ce poulet-là. Au niveau de la vente, au moment de vente, les grossissent encore. C'est la grosse mafia. Des gros anacker. Tu vas produire, tu vas donner. Il va dire, attends, je viens te payer et disparaît dans la nature. J'ai réagi sur des vidéos où même, vous avez vu des sorties de certains en disant qu'on vend le poulet, c'est-à-dire qu'on ne nous rembourse pas. Donc, il est temps aujourd'hui que la communauté, qu'on se réveille un peu, qu'on essaye un peu de, je vais dire, qu'on se questionne. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce qu'on ne peut pas diversifier? Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, chercher à ce qu'on, créer nos trois formulations. J'ai proposé ici la farine de manioc, j'ai proposé le manioc, j'ai proposé la patate, j'ai proposé le makabo, j'ai proposé le sango, j'ai proposé le mille. Que font nos biologistes? Que font nos nutritionnistes? Que font tous ces scientifiques? Faites une composition qui, justement, va favoriser l'utilisation de nos produits du terroir. On ne peut pas être dépendant de A à Z parce qu'ici, en Occident, quand ils produisent le blé, ils produisent le maïs, ils produisent le soja, c'est par rapport au coût du pétrole. Donc, lorsqu'on va acheter justement ces matières premières-là, c'est calqué au coût du pétrole. Est-ce que tu pourras aller vendre un poulet, t'as dit qu'on finit à 5 000 francs l'aménagère, à 6 000 francs l'aménagère? Qui va t'acheter ça? Qui va t'acheter ça? Est-ce qu'on peut être compétitif, donc, à ce prix-là, par rapport aux occidentaux ici, qui produisent une seule personne, produisent 50 000 poulets, 100 000 poulets? Je vous l'ai dit, moi, je suis sur l'arrêt pays. C'est ton abanaï, je suis sur l'arrêt pays. Quand je vous parle de l'élevage et d'agriculture, c'est parce que je suis sur le terrain, c'est parce que je connais comment ça fonctionne ici à l'Occident, et c'est parce que je connais aussi l'hérité du pays. Et il y a énormément d'omettas, mais les langues sont en train de se délire. Moi, j'ai dit, je ne mets pas l'information parce que je voudrais parler à cœur à cœur, parler de façon sincère. Et quand je prends l'engagement maintenant que je mets l'information l'année prochaine, c'est parce que je sais que j'ai eu le temps de dire ce que j'avais à dire, de te laisser le choix de faire toi-même ton propre choix, de prendre ta propre décision, en tournant mes consciences de faire le choix de la spéculation, que ce soit en agriculture ou en élevage. Je ne force pas la main. Je suis déjà sur le terrain. Je suis entrepreneur agricole. Je suis dans la production. Je ne suis pas vendeur de formation. Je viens maintenant aussi en disant, je viens contribuer, je viens partager la personne qui aimerait aussi marquer le pas ou je ne sais pas. Si ce que je fais inspire les gens, je serai prêt à accompagner les personnes. Mais tu as vu, je ne force pas la main. Je touffe les panels. J'ai ouvert comme ça, offert comme ça énormément d'idées de business. Les personnes qui sont lancées, enlevage d'escargot, enlevage de verre de force, je suis même en contact. Par e-mail, je donne de mon temps de façon gratuite. Les personnes sont allées faire le domaine d'agriculture, planter le manioc, le macabou, les patates. Je donne comme ça pour qu'on puisse, justement aujourd'hui, diversifier les choses. Et j'ai fait des dirais là-dessus en demandant à la diaspora que chacun et chacune viennent, avec son expertise, contribuer au développement de l'Afrique. Que chacun vient avec son expertise. On se doit d'arrêter cet élevage de poulet de chair qui ne nous mène nulle part. Donc voilà aussi ce que j'avais à contribuer sur la vidéo du frère Loïc à moi. Je dis, cher Loïc à moi, force à toi, merci pour ta sincérité. On se doit aujourd'hui changer de braquet. Si on veut que l'Afrique évolue, on se doit d'être sincère. Il y a énormément de malhonnêteté. Vraiment dans la filière, c'est-à-dire qu'à Avicol, énormément de malhonnêteté même dans la mentalité africaine. On se doit de changer. Si on veut que chacun et chacune soit prospère, on se doit d'être honnête vis-à-vis d'un semblable. En tout cas, moi c'est le travail que j'ai fait. Et je suis en train de continuer à te dire, ce n'est pas le nombre d'abonnés. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui égagent de vérité. J'ai peut-être un petit nombre d'abonnés, c'est les algorithmes de YouTube qui le font. Mais la sincérité qui est à moi, on ne peut pas la lever. Je ne suis pas un visionnaire pour rien. Je dis ce que je fais et ce que je dis se vérifie. Le nombre d'abonnés, c'est les algorithmes de YouTube et c'est le temps qu'on met aussi sur la plateforme YouTube. Je suis une nouvelle chaîne, une jeune chaîne. C'est YouTube qui fait en sorte que tu puisses voir cette vidéo. Mais en aucun cas, le nombre d'abonnés n'égage de vérité. Je te laisse à toi la réflexion, à toi de te poser les questions. Et pose-toi la question depuis deux ans. Pourquoi Thierry m'emmène dans ce sens-là? Tu vois que le Camoan, c'est ça la particularité aussi avec des entrepreneurs, avec les agriculteurs. On a cette sincérité là que quand ça ne va pas, on dit la vérité. Ça peut peut-être ne pas nous donner un grand nombre d'abonnés. Ça peut peut-être être comme ça, on ne nous suit pas parce qu'on a aussi une communauté comme ça. On aime quand on ment. Je vous ai dit, nous sommes une communauté, on aime le mensonge. Quand on dit la vérité, on n'est pas fond, on n'est pas glamour. Voilà ça maintenant, pas les vérités qui sont en train de sortir. Vous imaginez des personnes qui sont allées construire des bâtiments, des personnes qui sont allées faire des commandes. Parce que c'est à ce moment-là, le moment où ça gagne, c'est le moment, la veille des fêtes. Beaucoup sont allées prendre de l'argent dans les tontines, aller faire des prêts parce qu'ils veulent faire du one shot. Vous imaginez là maintenant, le nombre de personnes qui sont dans les problèmes, qui pourront finir en prison. Réfléchissons. Donc voilà ce que je voulais partager à chaud avec toi. Donc voilà ce que le frère Leïka Moua vient de partager. Donc partage massivement la vidéo aussi, afin que ça puisse faire comme ça, boule de neige. Et va aussi regarder la vidéo. Va écouter ce que le frère a dit parce que c'est ce que je partage ici à longueur de temps sur la chaîne. Va aussi écouter ce que le frère Leïka Moua a partagé. Va écouter. Peut-être que ça va tourner. Et puis partage autour de toi pour les personnes qui étaient encore là à penser que c'est l'Eldorado. On se doit de réfléchir, on se doit de réfléchir à assainir cette filière-là. Et je veux dire, tant que nous n'avons pas le contrôle de cette filière, tant que la filière n'est pas structurée, parce que c'est une filière qui n'est pas structurée, tant que nous sommes encore là à dépendre de l'Occident, on ne peut pas dire que c'est un business qui est gagnant. Je continue à répéter ça chaque fois. Tant que c'est un business, tant que tu ne peux pas te visualiser sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tant que tu ne peux pas dire que tu peux laisser tes enfants. Tant que ce n'est pas un business qui est générationnel, pour moi ce n'est pas un business qui est viable, qui est gagnant. Donc voilà ce que je vais partager. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse un like. Laisse-moi les commentaires. Donne-moi aussi ton avis par rapport au message que le frère Leïka Moua vient de partager avec moi. Partage-moi simplement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à être au courant de cette information. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des agriculteurs et des agriculteurs. Quand j'écoutais à dire, l'information c'est la connaissance, la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.